Le nom de Jésus La parole de Dieu déclare Nous savons du reste que toutes choses concourent au biais de ceux qui aiment Dieu Et nous savons que tu aimes Dieu Si ce matin tu es là pour louer ton Dieu, c'est parce que tu l'aimes Alors déclare avec nous que toutes choses concourent au biais de ceux qui aiment Dieu Alors si ce matin tu as une difficulté Nous voulons que tu ordonnes dans la difficulté Que tu lui dises, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon dis-moi C'est ça le nouvel chanté bon matin là Qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon dis-moi Qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer Avec nous, qui t'aime louer Qui t'aime louer, qui t'aime louer Qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons voir pourquoi. Souvent les manques, je répète, traduisent une peur, mais aussi une blessure intérieure qui n'est pas encore refermée. Et nous verrons comment être victorieux de nos manques et d'être enfin des enfants de Dieu accomplis et forts. Alors le premier point qu'il faut savoir, c'est que l'Éternel est notre berger. Et il a dit que parce qu'il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Alors Dieu désire que nous soyons sans crainte vis-à-vis de nos lendemains. Il dit dans le prophète Ésaïe, chapitre 54, verset 14, « Tu seras affermis par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. » Donc, tu as entendu. Bannis l'inquiétude. Enlève ça de ta vie. Ne laisse plus l'inquiétude pénétrer ton cœur ni ton foyer. Ne laisse plus personne t'inquiéter. Et Dieu te demande, il te demande avec insistance, « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. » Et la frérieure, elle ne s'approchera pas de toi. Mais vous avez remarqué qu'il est dit que tu seras affermis par la justice. Pour être libéré de nos peurs, de nos craintes, pour être fortifié et délivré de nos manques, il y a un point important qu'il faut souligner, c'est que nous devons laisser la justice de Dieu entrer dans notre vie. « Si tu vis comme un insensé, si tu laisses le péché régner dans ta vie, si tu ne te tournes pas vers celui qui a donné sa vie pour toi, pour que son sang puisse te justifier, tu ne peux recevoir cette assurance que l'Éternel est ton berger. » Lise ce psalm 23, mais sont-ils affermis par la justice de Dieu, seuls par le sang de Jésus, par un cœur repentant, par un esprit qui décide de se tourner vers Dieu et qui se laisse laver par le sang de l'agneau, alors il est affermi par la justice. Et à ce moment-là, la paix qui vient du ciel entre dans son cœur et cette parole s'accomplit, « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. » Quand nous sommes réconciliés avec Dieu, nous n'avons plus rien à craindre. Il nous a dit dans l'Écriture, « Je te garderai de tout mal. » Donc, si tu fais de Jésus ton berger, et s'il est déjà ton berger, de quoi as-tu peur ? De quoi as-tu peur ? Dieu te demande de lui faire confiance. Il nous a dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus disait ceci, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Je reviens à la justice de Dieu. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Sans la justice de Dieu, vous ne pourrez pas avoir la paix. Vous ne pourrez pas avoir vos membres, je dirais, comblés par Dieu. Vous ne pourrez pas avoir vos blessures intérieures, être guéris, parce que vous êtes dans une situation de rébellion contre Dieu. Par contre, si vous vous approchez de Dieu, vous reconnaissez que vous avez besoin de lui. Vous lui dites, « Éternel, j'ai besoin de toi. Mon âme souffre après toi. J'ai besoin que tu entres dans ma vie. Je me donne à toi. Et je reconnais que ton fils a donné sa vie pour moi et que son sang me purifie. » Alors, la parole de Dieu s'accomplit. Parce que quand tu fais cette démarche, tu cherches d'abord le royaume de Dieu. Tu mets en priorité le royaume de Dieu dans ta vie et sa justice. Et alors, ça soucie. Une promesse extraordinaire. Car il est dit ceci, « Toutes ces choses vous seront données par-dessus. » « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » « À chaque jour, suffit sa peine. » Mais nous sommes dans un monde où, assiégés par les informations, on essaie d'anticiper l'avenir. Mais Dieu nous dit ceci, « À chaque jour, suffit sa peine. » « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Ton plus grand besoin, c'est de laisser Dieu, par son fils Jésus-Christ, être ton berger. David disait, pour avoir compris l'importance de laisser Dieu être son berger, il disait en psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne moquerai de rien, je n'aurai aucun manque, les manques ne seront plus dans ma vie. » Et pourtant, c'était un homme blessé, mais il a trouvé en Dieu la capacité d'être restauré. Il dit d'abord, « D'ailleurs, l'Éternel a restauré mon âme. » fais de l'Éternel ton berger, et toi qui appartiens à Jésus, laisse-le être ton berger, car il veille sur ta vie. Il est dit dans le Deutéronome, chapitre 2, verset 7, une promesse, une bénédiction extraordinaire qui s'accomplit pour chacun des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit ? Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel ton Dieu est avec toi et il est dit, « Tu n'as manqué de rien, tu n'as eu aucun manque. » Si Dieu est avec toi, tu n'auras aucun manque. Si Dieu marche avec toi, tu ne connaîtras aucun manque. Dieu bénira tout le travail de tes mains. « L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. » Telle est la promesse que Dieu nous donne aujourd'hui de répondre à tous nos manques. Mais qu'est-ce qu'un manque ? Qu'est-ce qu'un manque ? Qu'est-ce qu'une vie où il n'y a pas de manque ? Alors, un manque est une insuffisance ou une absence de ce qui est nécessaire. Par exemple, si tu n'as pas la santé, c'est justement, il va te manquer la santé. Si tu n'es pas sauvé, il va te manquer d'être sauvé. Si tu n'as pas la foi, il te manquera la foi. Si tu n'es pas capable d'aimer, il te manque l'amour. Si tu es dans une situation difficile, il te manque la victoire. Donc, tu vois que un manque, c'est une insuffisance, une absence de ce qui est nécessaire. que ce soit au niveau de la famille, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes de santé ou quelque autre chose, Jésus sait ce dont tu as besoin. Je te répète encore une fois, Jésus sait ce dont tu as besoin. Je le répète une troisième fois, Jésus sait ce dont tu as besoin. Dieu n'a pas promis cependant de résoudre tous nos problèmes. Je le répète, Dieu n'a pas prévu, il n'a pas promis de résoudre tous nos problèmes, mais il a promis de combler tous nos manques. Alors, tu me dis mais je ne comprends pas, pasteur, qu'est-ce que tu me racontes ? Alors, je vais te donner un exemple. Si tu désires passer, par exemple, le permis de bateau, tout simplement parce que ton ami d'enfance l'a passé, alors que tu sais très bien que tu n'as pas suffisamment d'argent pour passer ce permis, ça veut dire que là, tu vas te créer un problème, mais pas un manque, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin vraiment du permis bateau, mais tu te crées toi-même ton problème. Donc, il y a une différence entre un problème et un manque. souvent, c'est toi-même qui te crée des problèmes, mais qui ne sont pas de vrais manques. Donc, je répète, Dieu n'a pas promis de résoudre tous nos problèmes, mais il a promis de combler tous nos manques. Jésus n'a pas fait la promesse de venir satisfaire tous nos désirs, mais il a fait la promesse de répondre à tous nos besoins. Donc, il est important aujourd'hui que tu réalises que Jésus connaît tes besoins. Et parce qu'il t'aime, il est capable de répondre à chaque besoin essentiel. Il dit dans l'Épitre de Jean, chapitre 4, verset 2, excusez-moi, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, vous avez des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc, vous voyez que Dieu ne satisfait pas tous les désirs. « Il ne satisfait pas toutes les passions, mais il répond à tous nos manques. » C'est ainsi qu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Donc, Dieu veut combler tous vos besoins. Il veut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous possédiez en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. N'a-t-il pas dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, pour conclure cette première partie, l'Éternel est un véritable verger et il désire que tu n'aies aucun manque. Il n'est pas venu résoudre tous tes problèmes, mais il est venu combler tous tes manques. Il n'est pas venu répondre à tous tes désirs parce qu'il y a des désirs qui n'ont pas un motif noble, un motif de paix, un motif d'amour. Donc, Dieu ne peut y répondre, mais il assure que quel que soit tes vrais manques, il y répondra. Alléluia ! Si ton but est d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, alors tes besoins seront les besoins de Dieu. Si tu fais de Dieu ton berger, si tu soumets ta vie à sa volonté, alors tes besoins seront aussi les besoins de Dieu et il les comblera abondamment. Si tu dis à Dieu je veux te servir, je veux entrer dans les plans que tu as promis, que tu as décidé pour ma vie, tout ce que tu demanderas à Dieu pour ta vie, Jésus va le faire parce que tu désires sincèrement accomplir la volonté de Dieu. Alors, pour que tu comprennes d'où sortent les manques, il est important de parler des blessures de l'âme. Plusieurs manques que nous avons dans notre vie sont souvent liés à un déficit dans la relation avec Dieu. C'est un déficit aussi de guérison de Dieu. Je vais m'expliquer. Le vrai problème, c'est que 90% de nos manques ne sont pas des choses qui nous manquent dans notre vie, mais plutôt des blessures qui apportent des marques. Je donne un exemple. Tu as été victime d'un abus sexuel et beaucoup de femmes dans ce pays, malheureusement, ont été l'objet de tel abus. Et cela a créé en toi un sentiment de rejet. Cela a créé en toi une mauvaise image de toi et cela t'a amené à prendre des chemins de vie qui ont souvent créé tant de problèmes dans ton existence. Mais aujourd'hui que tu es à Jésus, aujourd'hui que tu fais de Jésus ton berger, alors il désire étendre sa main sur cette situation grave que tu as vécue pour y appliquer le pouvoir de son sang, pour guérir cette plaie intérieure qui est au fond de ton âme. Toi aussi qui dans ta jeunesse a été, je dirais, humiliée, abaissée, tu n'as pas connu l'amour d'un père, tu n'as pas connu l'amour d'une mère et ton âme est dans un désir permanent d'être aimé et d'être reconnu. Tu as un manque profond suscité par cette absence d'amour familial et qui a créé en toi ce caractère qui n'est pas toujours compris des autres. Mais tu dois réaliser que ton vrai besoin ce n'est pas nécessairement d'avoir tout ce que tu as envie matériellement mais c'est d'avoir un cœur changé. Jésus a dit ceci, tout ce que vous demanderez avec toi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus a le pouvoir de te guérir de toutes ces blessures, de tous ces ressentiments, de toutes ces souffrances qui sont dans ton cœur, alors ces meurtrissures vont être appliquées sur ta souffrance et tu recevras et tu recevras une dose d'amour qui comblera ton cœur et qui répondra à tous tes besoins. le ministère premier de Jésus, c'est justement de guérir ceux qui ont le cœur blessé, de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu étais brisé parce que tu étais abandonné par un conjoint, tu étais trahi par un ami, tu étais brisé parce que tu avais l'ambition d'être reconnu dans ton travail mais tu n'as pas été considéré et ta candidature n'a pas été acceptée et depuis lors, tu es comme dépressif. Tu es face à des besoins qui sont tels que tu te sens comme dominé par ces besoins mais ces besoins sont associés parce que tu étais abusé dans ton enfance, violenté et c'est pour cela que tu te sens lié par un esprit de sexualité. Mais Jésus, aujourd'hui, veut te libérer de ce lien, de cette chaîne et te restaurer dans ton image et te faire connaître qui tu es vraiment, un enfant aimé de Dieu depuis son enfance, depuis sa venue dans ce monde et te dise aujourd'hui mon enfant je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Je ne suis pas là pour te juger. Jésus n'est pas venu pour te condamner mais il est venu pour te sauver. Alors tu peux encore te tourner vers lui et dire Seigneur arrache-moi de ce lien, délivre-moi de ce chêne. Je veux sortir de l'emprise du péché pour entrer dans une vie de victoire. C'est pourquoi tu as besoin d'entendre ce message. Jésus est venu combler tes manques. Ce ne sont pas tes désirs qui sont les plus importants. C'est la guérison de ton âme. Le problème que nous avons souvent c'est que nous souffrons inconsciemment des blessures affectives, des blessures émotionnelles, des blessures du passé, des traumatismes physiques, traumatismes psychologiques et autres abus. Mais je crois que Jésus veut enlever nos manques en nous guérissant de toutes nos blessures intérieures et en nous amenant à regarder à ce que Dieu nous appelle à faire dans notre vie. Et pourquoi nous allons aborder un autre plan, c'est comprendre que nos manques sont satisfaits quand nous sommes pleinement dans la volonté de Dieu. Il est dit dans le livre des Proverbes chapitre 1, verset 33, cette parole importante. « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans crainte, aucun mal. » être dans le plan de Dieu, cela enlève presque tous tes manques. Que Dieu te comble pleinement. Si tu fais ce que Dieu te demande, si tu es au bon endroit, dans la bonne vie, si tu es au bon moment où Dieu te veut, dans les études que Dieu voudrait que tu fasses, alors tu peux être assuré que tu n'auras aucun manque. Dieu pourvoira à tous tes besoins selon la richesse de ta grâce. Être dans la volonté de Dieu, cela enlève tous les manques que tu as dans ta vie. Être dans la volonté de Dieu, c'est être dans la paix de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit agir au travers de notre vie. Être dans la volonté de Dieu, c'est voir l'amour de Dieu être déversé dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Et quand l'amour nous comble et nous remplit, alors tous nos ressentiments, toutes nos colères, toutes nos mal-être, toutes les tensions intérieures qui étaient au fond de nous sont apaisées. Et le Consolateur, l'Esprit de Dieu, œuvre dans ton âme pour te dire, mon enfant, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te délivre de ma force triomphante. Alléluia. Oui, l'Éternel est ton berger et il te dit dans le prophète Esaïe, chapitre 58 et verset 11, L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Donc, si tu fais la volonté de Dieu, si tu laisses le Seigneur être ton guide, il te dit, je serai toujours ton guide et je rassasirai ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Ça veut dire qu'il t'apportera la santé. Tu seras comme un jardin arrosé, c'est-à-dire toujours épanoui. Le royaume de Dieu, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. Ce royaume œuvrera dans ta vie. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne t'arrissent pas. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et donc, il est important, deux points, de croire que Dieu est un véritable berger. Troisième point, de croire qu'il a le pouvoir de te guérir dans les souffrances les plus profondes. Et autre point important, c'est que tu dois te laisser saisir par l'amour de Dieu. Mais si tu ne passes pas du temps avec Dieu, si tu ne le cherches pas de tout ton cœur, si tu n'as pas de relation réelle avec lui, comment croit-il être ton guide? Comment croit-il être ton berger? Comment croit-il te conduire dans les sentiers de la justice? Accorde son nom. Il dit dans le prophète Esaïe, chapitre 57, verset 18, « J'ai vu ses voies. Dieu connaît ta vie. Il sait ce que tu as fait jusqu'à ce jour. Il connaît tes succès comme tes erreurs. J'ai vu ses voies, mais il apporte cette parole extraordinaire. Je le guérirai. Dieu va te guérir aujourd'hui. Je le guérirai. » Il ajoute quelque chose encore de super. « Je lui servirai de guide. » Alléluia. « Je le consolerai comme je te l'ai dit précédemment. » Lui et ceux qui pleurent avec lui. Pourquoi il dit ceux qui pleurent? Parce qu'il y a beaucoup qui pleurent à cause de toi. Beaucoup qui pleurent aussi avec toi. Parce qu'ils sont, je dirais, meurtris de voir l'état de ton cœur, l'état de ta vie. Et quand il voit toutes les erreurs que tu as faites, comme si tu es enchaîné dans une prison et que cette prison t'empêche d'avancer, alors il pleure avec toi. Mais sache ceci, Jésus est venu délivrer les captifs, libérer les opprimés. Alors, si tu as emprisonné, aujourd'hui, Jésus va te libérer. Alléluia. Dieu vient à notre secours quand on le prie avec foi. C'est ainsi qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchez-vous de Dieu pour trouver grâce. Faites-lui confiance, mais approchez-vous. Ce n'est pas simplement lui dire « Coucou, je suis là ». C'est véritablement prendre le temps de s'asseoir et de dire « Papa, je suis là, je t'écoute, sois mon guide, viens rassager mon âme, mets en moi la vie abondante et que ta grâce coule dans ma vie ». C'est pourquoi il est dit aussi dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Faites connaître vos besoins. Donc, la prière est importante. Priez avec foi. Faites connaître vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Et Dieu qui est dans le ciel t'entend. Il entend quand on évoque. « Invoque-moi, » dit-il, « et je te répondrai. » Tous tes manques seront comblés. Tu recevras la joie et la paix de Dieu si tu le laisses pénétrer dans ton cœur. Il est bon de lui remettre ton cœur afin qu'il le guérisse. Il est bien de lui remettre ta vie afin qu'elle la restaure. Dieu nous laisse dans sa parole les promesses qui nous rappellent qu'à un moment opportun nous obtiendrons la victoire. Quel que soit ton besoin, Dieu a une réponse à te donner par sa parole. D'où la nécessité d'être à l'écoute de la parole révélée. Je dirais ceci, tu as besoin d'être aimé. Tu as besoin d'amour. Alors l'Écriture dit ceci dans Romains chapitre 5, verset 5, « L'espérance ne trompe point car l'amour de Dieu répandu dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. » Tu manques d'amour, l'Esprit répond à cet amour. Tu as besoin d'être aimé, Dieu te lance un message d'amour. Dans Jérémie chapitre 31, verset 3, « L'Éternel se montre à moi ou il se montre à toi aujourd'hui. Je t'aime, il te dit, je t'aime d'un amour éternel. » Tu as bien entendu Dieu veut te dire « Je t'aime, pas d'un amour éphémé, pas d'un amour occasionnel, il t'a dit d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma beauté. » Alors si tu te doutes de l'amour de Dieu, rappelle-toi de Jérémie chapitre 31, verset 3, où il te dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Tu as besoin de santé. Sache que par les meurtres issus du Christ, vous êtes guéris. Dans Jérémie chapitre 33, verset 6, il est dit « Je lui donnerai la guérison. » Dieu te parle personnellement, il te dit « Je te donnerai la guérison. » « Et la santé, je les guérirai. » Oui, Dieu veut guérir, il veut penser les blessures. Un homme blessé, c'est un homme qui n'entre pas dans le ciel. Pourquoi je dis cela ? Une femme blessée, c'est une femme qui n'entrera pas dans le ciel. Parce qu'il a dans son cœur le ressentiment. Il a dans son cœur de l'amertume, il a dans son cœur de la colère en fruit. Et c'est pourquoi tu as besoin de régler la question d'un cœur brisé, d'un cœur meurtri en disant « Jésus, viens guérir mon cœur. » Et Dieu te dit ceci, « Je lui donnerai la guérison et la santé. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Je les guérirai. » Pourquoi restes-tu dans le temps où tu es ? Pourquoi laisses-tu la souffrance munir de ta vie ? T'empêcher d'avoir un foyer heureux, t'empêcher d'être un homme épanoui, une femme épanouie, t'empêcher d'avoir un avenir, une espérance certaine, être toujours angoissé et parfois même sous traitement. Tu as besoin de dire à Jésus, « Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, tu vas guérir mon cœur brisé. Tu vas penser mes blessures. Et si tu es dans une difficulté, dans une impasse, tu es face à un problème insoluble, alors Dieu veut aussi combler ce manque en te disant, en psaume 107, verset 13, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, ils les délivrent de leurs angoisses. » Si tu cries vers Dieu, si tu l'invoques, il va te libérer de toute inquiétude, de tout souci, car il te dit dans le prophète Esaïe, chapitre 41, verset 10, « Je l'ai dit plusieurs fois, ne crains rien car je suis avec toi. » Naturellement, il faut être avec Dieu pour que cette parole s'accomplisse. D'où l'important de donner ta vie, si ce n'est pas encore fait, à Jésus. Alors cette parole s'accomplira. « Ne crains rien car je suis avec toi. » « Ne promène plus des regards pleins d'inquiétude. » « Car je suis ton Dieu, je viens te donner de la force. » « Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'être secouru, que tu es face à un problème insoluble, Dieu te donne la victoire car la foi nous donne de triompher du monde. Alors si tu fais confiance à Dieu, tu verras sa grâce s'exercer dans ta vie. » En conclusion, je dirais ceci, Dieu est le bon berger, l'éternel est mon berger, il est le Dieu fidèle, il prend soin de ses enfants, il a formulé sous chacune de nos vies la bénédiction. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'il est dit dans le livre des Proverbes chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu es béni en Jésus-Christ. Cette bénédiction t'enrichit. Elle te guérit, elle te renforme, elle te transforme car la parole qui était donnée au prophète Ézéchiel s'accomplit dans ta vie. Ils recevront un cœur neuf, un esprit neuf. Et aujourd'hui, tu peux recevoir un cœur neuf. Ton cœur de pierre sera changé en cœur de chair si tu laisses Jésus œuvrer dans ta vie. C'est au travers donc d'une relation réelle et continue avec Jésus que tu trouveras tous tes manques être enlevés et remplacés par une action guérissante et salvatrice de l'esprit dans ton cœur. Dernière parole que je te dirai dans l'Épitre aux Philippiens chapitre 4, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour tromper. Ce qu'il dit, il l'a compris. Il dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins dans la richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa paix. Soyez bénis dans le nom de Jésus et n'oubliez pas que Dieu veut répondre à tous vos besoins. Soyez bénis pour le nom de Jésus. Nous voulons remercier Dieu parce que certainement il a parlé à ton cœur. Certainement il t'a révélé des choses cachées. Et ce matin, en retour, nous voulons chanter de tout cœur les merveilles de notre papa. Je chanterai, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché. Encore une fois, je chanterai, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai, je chanterai de tout cœur Derrière de mon papa Yahweh. Il m'a ôté Je chanterai, Je chanterai, Je chanterai. Je suis dans la négresse Car Yahweh La dernière fois je chanterai de tout cœur Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh Il m'a osé d'être énerveur Il m'a délivré de tout péché Mon papa est fidèle Mon papa est fidèle Il ne m'aborde jamais Je n'ai plus rien à craindre Car Yahweh m'a l'humilité Je suis dans la joie Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans la négresse Car Yahweh m'a l'humilité Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans la négresse Car Yahweh m'a libéré Car Yahweh m'a libéré Car Yahweh m'a libéré Car Yahweh m'a libéré Bonne semaine à vous Et que le Seigneur vous bénisse Soyez bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501